Ça, c'est le SUV le plus vendu au monde, le Toyota RAV4. Imaginez-vous un peu, plus de 11 millions d'exemplaires vendus à travers le monde depuis ses débuts. Et vous avez devant les yeux la 5ème génération du pionnier des SUV compacts, parce que oui, le premier RAV4 est sorti en 1994. A l'époque, le RAV4 ressemblait à ça. Trois portes, 3m69 de long et un look de vrai baroudeur avec de l'espace à bord et une garde au sol surélevée, des ingrédients qui lui ont permis de rencontrer un succès immédiat. La recette est presque identique pour les 2ème et 3ème génération. Petite anecdote, le RAV4 3ème du nom avait même eu le droit à sa version 100% électrique grâce à un partenariat avec Tesla, c'était en 2012. Et il faudra attendre la 4ème génération sorti en 2013 pour avoir la première motorisation hybride sur le RAV4. Étonnant de la part de Toyota, le constructeur qui a lancé la première hybride du marché en 1997 avec la Prius. Mais au fil des années, le RAV4 s'est métamorphosé. Il n'est plus vraiment compact comme avant et ses ambitions ne sont plus les mêmes. Au début, RAV4 ça voulait dire Reaction Active Vehicle, autrement dit un véhicule de loisirs 4 roues motrices. Mais depuis, Toyota l'a rebaptisé en Robust Accurate Vehicle, donc plus robuste, moins de loisirs. Et c'est ce qu'on voit au premier coup d'œil, il est bien boldy-buildé comparé à l'ancienne génération. Regardez un petit peu ce design acéré, des angles de partout, notamment au niveau des feux et de la face avant. Notre version d'essai est équipée du pack collection. Du coup, il reçoit pas mal d'éléments en noir et ça lui donne une bouille bien plus sympa, il faut dire ce qu'il y a. Notre pack collection comprend ses rétros en noir, les montants et le toit en noir brillant. C'est vraiment sympa. Et sur la partie latérale, c'est pareil, on retrouve des angles de partout. Un peu japonais finalement que Toyota avait perdu avec l'ancienne génération et depuis des années déjà. Ce que j'adore aussi, c'est les arches de roue à la façon de la première génération. On retrouve des feux à LED juste ici, une lunette de toit légèrement inclinée et surtout pas mal d'angles encore une fois. Ce que j'aime bien aussi, le petit élément, c'est les petites ailettes qu'on retrouve sur les feux. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup aussi ces montants très imposants. Alors, ils gâchent un petit peu la vue à l'intérieur, mais ça gêne pas parce qu'on va vous montrer, on a pas mal de technologie et de caméras à bord. Et pareil, derrière, un gros bouclier en noir, un petit ski de protection en gris qui intègre les deux sorties d'échappement. Ce Toyota RAV4 de 5e génération, on aime ou on n'aime pas. Perso, j'aime beaucoup parce que Toyota a pris un risque avec un design atypique, mais ça fonctionne plutôt bien sur un marché ultra concurrentiel où il faut bien se démarquer des SUV plus traditionnels. Et là, on a une bouille vraiment sympa. Allez, on va passer à bord de ce nouveau Toyota RAV4. Et une fois qu'on s'installe, on est accueilli par une jolie cellerie en alcantara sur notre version collection. Ensuite, on retrouve un tableau de bord et une planche de bord en trois étages avec du plastique moussé un petit peu partout. Moi, j'aime beaucoup ces surpiqûres et ce cuir moussé juste ici très agréable au toucher. Toyota a vraiment fait un effort par rapport à l'ancienne génération. On a un habitacle plus moderne, beaucoup plus accueillant. On n'est pas sur les dernières versions des Volkswagen avec que du tactile. On a encore pas mal de boutons. Et personnellement, moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est plus facile d'utilisation. Derrière le volant, on a une instrumentation qui date un petit peu, il faut le dire. On a des aiguilles avec un écran au milieu. Alors, l'avantage, c'est qu'on a toutes les données faciles d'accès. C'est très simple. On a un écran ici un petit peu flottant. Si l'instrumentation est un petit peu datée, mais qu'on a toutes les informations, c'est plutôt l'infodivertissement qui déçoit beaucoup, notamment avec cette navigation qui est vraiment datée. On a l'impression d'être il y a dix ans, malheureusement. Alors, la mise à jour 2023 de ce RAV4 permet justement d'avoir Android Auto et Apple CarPlay. Et là, du coup, on peut mettre Waze ou Google Maps sans problème. Plus bas, on retrouve le frein à main électronique avec la boîte de vitesse. On y reviendra un petit peu plus tard. Et juste en dessous, les modes de conduite avec une petite molette et deux modes, le trail et le mode électrique. Chez beaucoup de constructeurs, on est vraiment ravi d'avoir un rétroviseur numérique. Donc, juste en basculant comme ça. Donc là, on est sur un rétroviseur classique et on bascule. Hop, on est sur une caméra d'une définition assez incroyable. C'est beaucoup mieux que la caméra de recul et des caméras qu'on a juste ici. D'ailleurs, on a les caméras 360, beaucoup de caméras sur ce RAV4 hybride. Hop, on peut voir un petit peu partout en tournant caméra 360. Niveau habitabilité, le RAV4 propose un bel espace à bord et peut accueillir 5 adultes sans problème pour les longs trajets. Et ça, c'est grâce à ses mensurations en hausse. Il affiche maintenant 4,61 m de long, 1,85 m de large et 1,68 m de haut. Et avec sa garde au sol de 19 cm et son empattement de 2,69 m, le SUV se montre costaud sur la route. Le coffre, lui, s'ouvre automatiquement. C'est important de le préciser chez un généraliste. Et il offre une capacité de 516 litres, 1633 litres, banquette rabattue. Le RAV4 coche pour l'instant toutes les cases de ce qu'on attend d'un SUV familial. Voyons maintenant au volant. On commence l'essai de ce Toyota RAV4 hybride dans l'arrière-pays cannois. Donc, on a pris un petit peu de hauteur pour tenter de savoir ce que vaut ce SUV hybride sur les petites routes de campagne, sur le réseau secondaire et il se débrouille vraiment très bien. Alors, pour rappel, le Toyota RAV4 2023, 2022-2023 est disponible en 3 motorisations. 2 hybrides, une hybride rechargeable. Donc, on a une hybride 2 roues motrices qui fait 218 chevaux. Notre version, elle, fait 222 chevaux et c'est une 4 roues motrices. Et ensuite, on a la version hybride rechargeable de 306 chevaux en haut de la gamme. Donc, nous, on va se contenter évidemment de parler de notre version. Sous le capot, on a un bloc 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres de cylindrée qui fait 177 chevaux. Et il est associé à deux moteurs électriques. Un qui est sur l'essuie avant qui fait 130 chevaux et un sur l'essuie arrière de 54 chevaux. Ce qui fait de lui un 4x4 permanent. 222 chevaux, c'est amplement suffisant même pour ces petites routes sinueuses un peu en hauteur. Le RAV4 se débrouille vraiment très bien. La relance, grâce à l'électrique et au bloc électrique, elle est instantanée. Toutes les versions du RAV4 hybride et hybride rechargeable sont équipées de la boîte CVT à variation continue. Donc, c'est un système qui permet déjà de sentir aucun changement de rapport. Donc, le bloc se fait un petit peu bruyant haut dans les tours. Mais le changement de vitesse, évidemment, est gommé par cette variation continue. Alors, par exemple, quand on veut hausser un petit peu le rythme, le RAV4 répond bien présent. On a le mode sport aussi pour s'aider. Donc là, on tourne la molette. On a un fond de compteur qui devient rouge. Et là, on a une direction bien plus ferme. Une réponse à l'accélérateur un peu plus franche. Le RAV4 hybride 4 roues motrices pèse 1,7 tonnes. Ce qui est un poids plutôt contenu pour un gabarit comme ce RAV4. Ce qui fait, je vous rappelle, 4,60 m. Et du coup, dans les petites routes sinueuses, on ne sent absolument pas ce poids qui reste contenu finalement. Mais on n'a pas du tout de roulis. Franchement, avec un peu de chevaux en plus, le RAV4 pourrait largement être plus sportif. Après, ce n'est vraiment pas ce qu'on lui demande. C'est un SUV familial avant tout. On a des relances assez franches grâce à l'hybride. Et dans ces petites routes sinueuses, il est très confortable. On n'a pas du tout de roulis. On ne ressent vraiment pas le poids. On a un bon châssis, un très bon retour d'informations au niveau du volant. Ce que je reprocherais à ce RAV4 sur les routes sinueuses, c'est la pédale de frein qui est un petit peu trop molle, à mon goût, un peu trop spongieuse. Alors par exemple, même sur ces petites routes sinueuses, comme en ville, on va vous l'expliquer juste après. Mais on peut forcer le mode électrique en appuyant sur EV mode. Et là, le RAV4 va forcer du coup sur le bloc électrique et la batterie pour continuer à rester en mode électrique. Sur le mode électrique, le RAV4 ne vous autorisera pas plus qu'une quinzaine de kilomètres. C'est peu oui, mais là n'est pas l'objectif de l'hybride. Pour ça, la version plug-in sera bien plus adaptée à vos besoins. L'atout majeur de ce RAV4 hybride, c'est la technologie développée entre le moteur thermique et l'électrique. Le moteur électrique est là pour épauler le 2,5 litres atmosphérique pour éviter de lui faire dépenser trop d'énergie. Et je dois dire que c'est assez bluffant. Alors l'avantage aussi de l'hybride, c'est le frein régénératif qui permet du coup de recharger la batterie sur les phases de freinage et de décélération. Alors là, sur les petites routes d'arrière-pays, c'est magnifique parce qu'on a beaucoup de descente. Ce qui permet vraiment de récupérer pas mal d'énergie. Il faut dire que ce système hybride de Toyota est vraiment adapté pour la ville. Malheureusement, le gabarit du RAV4 ne lui permet pas d'être un vrai citadin. Loin de là, 4,60 mètres de long, c'est pas pratique pour se garer, pas vraiment pratique pour évoluer. Si on doit trouver une place, il faut qu'elle soit assez longue. Le bloc électrique s'occupe de la majeure partie du temps en ville. L'avantage, c'est qu'on consomme très peu, évidemment. Et avec l'aide du frein régénératif, on peut récupérer vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Ce qui l'aide en ville, c'est sa position de conduite. On voit à peu près où on met nos roues. On est assis assez haut. On est bien maintenu, donc c'est vraiment pas mal. Et le petit plus aussi, ce sont les caméras 360. Ça nous permet du coup de voir où on pose les roues. Évidemment, en ville, la console chute drastiquement. C'est assez incroyable. On est en moyenne en ville à 4,5 litres, 5 litres maximum. C'est vraiment assez impressionnant pour un véhicule de ce gabarit-là. Dans ce RAV4, on se sent vraiment en sécurité. Comme je vous l'ai dit, on a une position de conduite vraiment haute. On a un grand capot, un long capot qui plonge. Vraiment, on est à l'abri de tout à bord de ce Toyota RAV4. Et ça, c'est vraiment très agréable. Alors, avec ce Toyota RAV4, il faudra vraiment privilégier la conduite coulée. Parce que quand on augmente un petit peu le rythme, notamment en mode sport, c'est là que la boîte CVT montre des faiblesses, évidemment. Encore une fois, on le redit, mais le Toyota RAV4 n'est vraiment pas un SUV dynamique. Loin de là, c'est un SUV familial, capable de vous emmener à l'autre bout du monde sans aucun problème, avec une conso vraiment réduite. D'ailleurs, là, on prend l'autoroute et on va vous parler un petit peu de sa consommation. On a le moteur thermique qui se met en route. On l'entend. Quand on le sollicite vraiment, on l'entend. Il est présent, mais pas désagréable. La boîte de vitesse à variation continue fait vraiment bien le boulot. Là, ça prête vraiment à la conduite smooth et coulée avec ce Toyota RAV4. Sur autoroute, c'est là vraiment que le Toyota RAV4 m'a bluffé personnellement. C'est assez incroyable d'avoir un véhicule, un SUV d'une tonne 7 en hybride de 122 chevaux, ce qui est assez raisonnable. Ce n'est pas un foudre de guerre non plus. On arrive à une consommation moyenne très, très, très intéressante. Et c'est là vraiment le point fort du RAV4. Sur un trajet de 636 km, on est à 5,8 litres de moyenne. On a fait beaucoup d'autoroutes. On va dire 400 km d'autoroutes. Le reste, c'était un peu de ville et un peu de réseau secondaire. L'arrière-pays cannois et niçois. Et là, bizarrement, le compteur ne nous affiche pas plus de 6 litres au 100. C'est vraiment impressionnant. Voilà, aucun problème pour pouvoir doubler. On se relance bien gentiment grâce au bloc électrique et à la puissance instantanée. Le couple qui arrive tout de suite. Le RAV4 est très, très bien insonorisé. Chose à dire, on est à 110, 120. On n'a aucun bruit. On entendra peut-être un peu de vent parce que ça souffle par ici. Mais vraiment très bien insonorisé, un confort vraiment optimal. On arrive à une gare de péage. Alors, on va faire notre traditionnel départ du péage. Voilà, on va mettre le mode sport. C'est parti. Ah ouais. Voilà, donc on a cette montée en régime. Et voilà, aucun ressenti. C'est vraiment excellent. Notre RAV4 hybride dispose de pas mal d'aides à la conduite. On a par exemple le freinage d'urgence, les détecteurs d'angle mort. Ce qui nous aide vraiment sur ce RAV4 hybride, c'est le rétroviseur numérique d'une définition assez bluffante. Voilà, ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe partout. Il faut prendre la main, c'est sûr. Donc, on n'a pas les aputettes. On n'a rien qui nous dérange la vue. Mais évidemment, c'est beaucoup plus pratique. On voit ce qui se passe partout. Alors, notre Toyota RAV4 hybride millésime 2023 est affiché à partir de 35 000 euros. Mais notre version haut de gamme 4 roues motrices en finition collection est affichée aux alentours des 50 000 euros. J'espère que cet essai du Toyota RAV4 vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Autolive TV, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à voir l'essai complet de ce Toyota RAV4 sur notre site auto-live.fr. On se dit ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501